Cette photo, pendant le refoulement des goûts. Maintenant, quand on va au sous-sol, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie dans le sous-sol. La première fois que j'ai vu l'eau dans la maison, c'était le matin. Mais l'eau rentrait, rentrait. Tous ces produits en une heure. Ça, c'est une photo que j'ai prise, c'est la vue qu'on avait dans notre sous-sol, avec juste de l'eau. Perdre tous ses biens, c'est quelque chose. Toutes les petites choses qu'on a accumulées au cours d'une vie, ils sont partis. Sur le coup, les émotions, c'est l'urgence. Tu n'as pas le temps de pleurer, tu n'as pas le temps de t'appuyer sur ton sort. Il y a une urgence, il faut que tu agisses. Et on agit. Cette photo a été prise lorsque le lavabo s'est rempli d'eau et que l'eau s'est mise à sortir du lavabo. C'est là que j'ai compris que j'avais un refoulement des goûts. Au début, quand j'ai découvert que c'était un refoulement des goûts, j'ai pensé appeler la compagnie d'assurance pour voir si j'étais couverte et s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous aider. Imaginez si je n'avais pas appelé la compagnie d'assurance à ce moment-là. Par la suite, ça aurait été très difficile de prouver que j'avais un refoulement des goûts. Et j'ai appelé et ils m'ont envoyé de l'aide. Et tout de suite, rapidement, on a pu déterminer que c'était vraiment un refoulement des goûts. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a indemnisée. La grande leçon, c'est en appelant rapidement, on a déterminé rapidement que c'était un refoulement des goûts et non une inondation. Une deuxième leçon à retenir, c'est qu'en connaissant les protections qui sont couvertes sur notre police d'assurance, on peut agir rapidement. Ça nous enlève beaucoup de stress dans une période comme celle-là. Sous-titrage MFP.